Je sais que le sang a un état manqueur Qui m'entraîne au bout de la nuit Les démons de minuit M'entraînent jusqu'à la somnue Les fantômes de l'ennui En réfléchissant à quel serait le prochain histoire de démons, je me suis dit que je pouvais parler des démons de midi. Je savais qu'en enfer, un démon était leur roi et que le terme grec ampus était lié aux démons de midi. Mais quand j'ai commencé mes recherches, je me suis demandé dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit qu'on allait surtout parler de créatures. Les spectres de midi et de minuit qu'on retrouve par exemple dans The Witcher et que je trouve très chiant à tuer. Quelle naïveté. En fait, juste tapez sur Google démons de midi et vous ne verrez rien par rapport à la créature que l'on connaît. On trouve autre chose à la place. Quel suspense ! Vous devez vous demander ce que je vais vous sortir. Eh bien, les démons de midi, c'est une expression pour parler de la crise de la quarantaine. Ouais ! Vous êtes déçus hein. Ouais, c'est pas fou. Mais bon, j'y peux rien. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même parler de la créature maléfique. Mais d'abord, le démon de midi. D'où ça sort ? Eh bien, visiblement, c'est une erreur de traduction dans la Bible. Dans un psaume, on parle d'un fléau capable de terrasser un homme à midi et un autre à minuit. Sauf qu'ils auraient traduit qui dévaste, Yachoud, par démon. Shed. Mais quel est donc ce fléau dont la Bible nous parle ? Eh bien, c'est quand, vers 40-50 ans, on a envie d'aller dans la couche d'une femme ou d'un homme plus jeune. Beaucoup plus jeune, genre en dessous de 25 ans. Je ne résume pas la crise de la quarantaine à aller tremper son biscuit chez les plus jeunes, mais c'est ce qui est surtout évoqué. Et voilà. On peut se dire encore une fois que les hommes ne veulent pas se reuter la faute sur eux-mêmes. Et que la crise de la quarantaine, c'est un coup des méchants démons. Oh là là, les vilains ! Ah ! Et du coup, si j'ai bien compris, ce n'est pas un démon qui apparaît à midi, 12h00, le milieu de la journée, mais il apparaît au milieu de la vie, donc vers 40 ans. Que l'on associe également au milieu du corps, c'est-à-dire les parties intimes. Ok, mais du coup, dans les légendes populaires, il y a pourtant bien une créature qui s'appelle démon de midi. Je ne crois pas que notre beau sorceleur chasse des femmes qui ont la crise de la quarantaine. Enfin, peut-être, oui, dans un autre contexte, mais pas à coup d'épée. Enfin, si, à coup d'épée, à coup d'épée de chair, mais pas en argent. Mais je m'égare. Les démons de midi que nous connaissons tous, on les retrouve surtout sous les appellations de spectres de midi, comme dans The Witcher ou Ampuz ou Empuza, selon Wikipédia. Ce sont des créatures que l'on retrouve dans des légendes grecques, russes ou encore polonaises. Chez les grecs, les Ampuzes seraient les filles de la Théesse de la Lune et Cathée. Ce sont de belles jeunes femmes qui apparaissent à midi et qui peuvent prendre l'apparence de plusieurs animaux. Vipères, mouches, bœufs, mais qui, sous forme humaine, ont une jambe se terminant par un morceau d'airain et l'autre jambe par un sabot d'âne. On les retrouve principalement dans les champs. Tels des vampires, elles sucent le sang de voyageurs et des habitants. Et, selon certaines légendes, les dévorent complètement. La nuit, elles séduisent les hommes, leur sucent autre chose que leur sang, si vous voyez de quoi je parle, couchent avec, mais finissent quand même par leur sucer le sang jusqu'à la mort. Dans le poème Les Grenouilles, du poète grec Aristophane, elles sont les gardiennes de l'enfer. Dans les légendes russes, on retrouve la plupart de ces spécificités. Des femmes, habillées de blanc ou parfois habillées de vêtements de deuil, se baladant, à l'heure de midi, dans les champs. On les considère même comme les gardiennes des champs. Gare à celui qui ne s'agenoue pas, face à terre, devant elles. Sinon, elles vous ront les bras et les jambes. Du coup, les paysans, en période de moisson, ben, ils étaient quand même moyen chaud d'aller dans les champs. D'autres vieilles légendes slaves et polonaises nous racontent que les spectres de midi sont les âmes de femmes mortes juste avant ou un peu après leur mariage. Habillées de belles robes blanches, des robes de mariés, mais avec la peau morte, décomposées, hideuses. On raconte aussi que les démons de midi enlevaient les enfants et les nouveau-nés. Lorsque les croyances en ces spectres ont décliné, les adultes l'ont transformé en un croque-mitaine pour effrayer les enfants. Les belles jeunes femmes que l'on appelait démons de midi sont devenues une seule femme, la femme de midi. Une vieille femme très laide qui kidnappe les enfants. Il y a encore pas si longtemps, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, on utilisait la polynitse, la fée des champs, comme croque-mitaine. Sinon, en démonologie, Goap, le roi et prince des terres de l'occident, selon je ne sais pas quelle hiérarchie mais passons, serait également le roi des démons de midi. Ah, et on sait jamais si un jour vous croisez un démon de midi. Il existe un moyen pour les faire fuir. C'est en lui insultant ses grands morts. Ah bah d'accord, ça veut venir te dévorer, mais dès que tu gueules un peu fort des grossièretés, tout de suite ça part en courant. Bouh, ça fait peur. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous saurez ce que vous chasserez la prochaine fois que vous jouerez à The Witcher. Oui t'es beau, oui t'es beau Geralt. Sur ce, like, commentaire, abonnez-vous, partagez un maximum la vidéo. Merci aux tipeurs de prendre un peu de leur temps pour regarder des pubs sur Tipeee et Utip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...